Emmaüs Privelin Emmaüs Privelin c'est une ancienne école privée qui a été léguée à Emmaüs en 1991 et Emmaüs en a fait une maison de vacances. L'association a eu une réflexion il y a quelques années après une baisse de la fréquentation. Du coup soit on abandonne les lieux, on abandonne le projet ou alors on part sur une nouvelle dynamique et du coup ce lieu là est aujourd'hui une communauté Emmaüs autonome tant dans son fonctionnement que dans son budget et a pour activité principale le tourisme au sens large. On a pour objectif de démocratiser l'accès aux vacances et aux loisirs à des gens qui n'ont pas forcément accès au plus grand nombre. Depuis qu'il y a eu l'embauche d'un salarié et que du coup il y a quelqu'un sur place dédié au projet le site est complet depuis les trois étés finalement. Aujourd'hui Emmaüs Privelin est un croisement en termes de projet avec l'ensemble des transformations, des constructions qui ont été prévues. A l'heure actuelle le Emmaüs Privelin c'est neuf logements. C'est une salle commune, une salle de jeu, une cuisine semi-collective pour de la restauration à usage interne et c'est une boutique épicerie de 40 mètres carrés et à cela y coupler après une période de travaux un espace de restauration, une petite boutique avec épicerie de produits locaux, de l'événementiel pour créer de l'animation culturelle sur le territoire du Cap Cisain. Tout ça bien sûr en respectant nos orientations éthiques et co-responsables. La philosophie initiale du projet c'est d'être dans le développement durable qui est une des valeurs dans l'ADN d'Emmaüs. Le développement durable a trois piliers finalement, environnemental, social et économique. Donc sur la dimension environnementale ça passe par la sobriété foncière. Tout le nouveau bâti finalement sera vraiment cohérent avec notre philosophie environnementale. Et puis socialement Emmaüs c'est aussi l'accueil de personnes en situation de précarité qui ont l'occasion sur l'espace d'un temps donné de se réinsérer et de créer un lieu de mixité également, un lieu de rencontre. C'est-à-dire que Emmaüs Primelin sera le prétexte à la rencontre de deux types de personnes qui n'auraient pas forcément eu vocation à rencontrer. Je pense à un randonneur qui passe deux trois nuits ici, qui va rencontrer le compagnon d'une communauté Y face aux bénévoles d'une communauté X. Et économiquement c'est aussi de faire des synergies avec les associations locales du territoire. Sur le volet restauration à terme c'est de faire travailler les producteurs locaux, du coup voilà, ces différentes tranches de travaux permettront de créer vraiment ce qu'on appelle un tiers-lieu touristique. Donc c'est un lieu qui regroupe plusieurs types de personnes et plusieurs types d'activités au même endroit. de la rencontre de l'équipe. C'est un lieu qui reçoit de la rencontre de l'équipe. C'est un lieu qui reçoit de la rencontre de l'équipe. C'est un lieu qui reçoit de la rencontre de l'équipe.